bonjour à tous je vous présente que ça engage de l'université de l'immeuble service de formation professionnelle unique donc aujourd'hui l'invitation de le suraine je suis venu vous parler des licences professionnelles donc je vais vous faire un petit peu de décors de ce qu'est une licence professionnelle comment l'entend de vue générale je passerai une petite vidéo de présentation de l'université d'immeuble ici et découvrir qui nous sommes puisque nous sommes l'université de tous les gardois également c'est bien que vous puissiez apprendre à nous connaître en sachant que nous avons des formations en lettres langues d'histoire gestion psychologie art design science et stars stars ça fait trois ans que nous proposons cette cette filière avec deux mentions la mention ms management du sport et la mention en basse au niveau de ce qui est accès s'en est en fait depuis 2005 il ya le cas de l'aide des lisances nos cartes tortas qui fait que la distance classique générale pèche d'un des sénatins mais pas de lui a une année de sens cette configuration n'existe plus depuis 2005 c'est un cycle de licences sur trois ans donc en fait il faut faire trois ans pour avoir le premier diplôme universitaire donc ça se détermine avec elle pour la première année elle le 2 pour la deuxième et elle le droit pour la troisième ça c'est un point de vue des licences générales voilà comment ça se détermine depuis 2005 alors il faut savoir également que chaque année universitaire donne des crédits en ects les ects et des crédits européens qui servent de base de référence vis-à-vis de diverses formations et diplômes un exemple vous validez une deuxième année de licence donc la l2 vous obtenez 120 ects vous validez un bts un brevet de technicien supérieur vous obtenez 120 ects également et puis on arrive également au début que l'on peut faire dans les instituts universitaires technologiques bon le dut est en train d'être d'être stoppé d'être arrêté au profit de ce qu'on appelle le but le bachelor universitaire technologique et le but pareil que la licence générale ça va être un bloc de trois ans d'un point de vue global général donc ça c'est parce que en fait dans notre orientation culture pour les études supérieures pour savoir que de plus en plus un an vient à se faire sur le premier diplôme d'enseignement supérieur après trois ans voilà on avait le cas depuis 2005 avec la licence générale on a maintenant le cas depuis depuis cette année avec les bachos universitaires technologiques les buts qui remplacent les unités il reste encore la classe de bts d'accord la classe de bts première année deuxième année et puis le diplôme de brevet de technicien supérieur pas d'un combien de temps encore je ne sais pas mais donc en fait aujourd'hui ce que je suis venu vous dire je suis venu vous parler des distances gros qui se font à l'université de l'île il y en a dix en tout et ses licences gros au niveau de l'acceptation on y rentre avec un bac plus de valider alors un bac plus de valider ça peut être un bts effectivement ça peut être aussi des gens qui font une l2 et qui se disent au final je vais pas faire de licences pas je vais accrocher la licence pro après avoir fait une l2 pourquoi parce que je veux pas continuer les études supérieures que ça je veux avoir une licence professionnelle pour après intégrer le nom du travail pour savoir que après une licence professionnelle la norme c'est d'intégrer le nom du travail donc c'est une licence très professionnelle alors avant que je parle de toutes les licences que nous proposons peut-être montrer la petite vidéo de présentation de l'unime si possible comme ça ça va vous mettre un petit peu dans l'ambiance de la fac de l'université lundi 14 mars le jour où j'ai décidé de prendre mon avenir en main j'avais préparé ma stratégie et mis mon plan à exécution première étape m'inscrire dans une université ma cible unime l'université de nîmes même situé dans le sud de la France j'avais la chance de pouvoir choisir entre ces différentes filières cette université était parfaite pour moi proche de ses étudiants capable de les accompagner et de favoriser leur intention dans la vie active en m'inscrivant dans cette université j'avais mis toutes les chances de mon côté pour gagner le match celui de ma réussite professionnelle et j'ai eu raison investir le présent gagner l'avenir université de nîmes le pari de l'excellence voilà ça va partir un petit peu de vous présenter qui nous sommes alors université de nîmes rapidement il y a 7800 étudiants actuellement cette année l'objectif c'est d'arriver très rapidement à passer là-bas et 6000 étudiants et comme je vous disais on a on a six grands six grands filiens donc la langue et l'espoir droit à l'économie et gestion psychologie art design science et stats voilà ça fait en tout c'est 48 formation donc il y a même un large choix de formation qui vous est proposé nîmes donc c'est une ville d'un peu plus de 5000 habitants avec avec métropole avec des infrastructures étudiantes avec des logements étudiants voilà donc c'est une ville qui est en train de s'ouvrir et puis il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour la vie étudiante et puis pour garder les gens sur le territoire parce que pendant de nombreuses années, beaucoup de gardois, beaucoup de gens comme comme vous de bagnole partaient sur d'autres territoires Montpellier, Lyon et d'autres métropoles donc autant essayer de rester ici dans le département du Gard, un département que vous connaissez pour pouvoir y revenir, refaire ses études de manière pratico-pratique le coût de la vie à l'île est quand même beaucoup moins élevé que dans les grandes métropole type Toulouse, type Lyon, type Nice, Paris ou autre, donc c'est la possibilité qui vous est donnée de pouvoir choisir des études supérieures pour que vous puissiez rester sur le territoire, faire vos études, je rappelle également qu'on fait des études très souvent il y a des stages réalisés et les stages c'est une possibilité soit après de basculer à l'alternance puisqu'il y a notamment certaines licences pro qui sont inquiétées pour l'alternance que soit du contrat pro ou du contrat d'apprentissage et puis c'est également la possibilité après un stage qui se passerait bien de pouvoir avoir la possibilité d'intégrer le monde du travail après ces études que ce soit après une licence, après une licence pro, même après un master, c'est cette possibilité là qui est donnée de pouvoir rester sur le territoire. Alors on a un petit powerpoint qui va vous permettre d'avoir une petite idée de qui on est. On a quatre sites, à savoir le site Vauban, le site Hoche, Lescartes et Gis. Le site Vauban c'est le site historique, c'est là où il y a le fort Vauban, c'est l'ancienne prison. Alors je vous rassure tout de suite, elle ne peut pas être en prison, en venant à l'université, mais c'est l'ancienne prison, c'est ce que vous avez vu dans le tout début de la vidéo. Donc ça a été tout réappliqué, puis là dernièrement on a fait des travaux pour que les jeunes se sentent bien en état sur le campus avec de la végétalisation notamment. Ensuite on a le site, je reviens, Vauban, c'est là où il y a, on va dire, une grosse majorité des formations. Ensuite le site Hoche, c'est un ancien hôpital, c'est l'ancien hôpital de Nîmes. Donc là pareil, l'habilité, le site d'Hoche est voué à devenir le plus grand site universitaire à l'études supérieures du Gard, puisqu'en fait il y a des travaux pour faire Hoche 2 et Hoche 3, et donc ça va faire une surface de salle de cours très très importante. Ensuite le site des CARB, c'est là où il y a beaucoup de formations scientifiques notamment. Donc la licence pro, vision pour la robotique industrielle, la licence pro à biochimie, notamment pour parler des licences pro, métier de la vision également. Ainsi que vous avez le site de GIS, ça, ça se trouve en Ville Active, près de l'Esset Colline à Nîmes, si vous connaissez un petit peu Nîmes. Et donc là, ce sont des labos de recherche. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose au niveau des universités, il y a deux composantes en fait. Il y a une composante études, et puis il y a une composante de recherche. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui enseignent à l'université, on va dire pour schématiser, on a des maîtres de conférence et on a des professeurs d'université notamment, qui sont des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'en plus de donner des cours, ils font des recherches dans leur domaine d'activité. Puisqu'il faut savoir que l'université aussi, elle tire son renombre, elle tire sa crédibilité, son prestige par les études, les recherches qui sont effectuées par les enseignants-chercheurs. Donc, vous l'utilisez, 20 000 m² de surface utile, 7 amphithéâtres, 78 centaines de poules, 25 millions d'euros de budget. Et en sachant qu'on a nos amphithéâtres qui vont être transformés en auditorium. On a 128 personnels enseignants-chercheurs, 25 personnels administratifs et techniques, et on a également pas mal de gens qui interviennent comme vacataires dans notre état d'ici. 79% des presque 6 000 étudiants sont des gardois. Voilà aussi pourquoi je viens de m'adresser à vous. C'est parce qu'il y a beaucoup de gardois qui fréquentent l'université de Ville, l'université du Gard. Il n'y a plus d'un étudiant sur deux qui est boursier. Alors ça, ça revend du sens avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le coût de la vie sur Nîmes est encore un coût de la vie qui est acceptable. Ça nous garantit qu'entre faire des études à Nîmes et par exemple des études d'accès en province, ce n'est pas la même affaire puisqu'il vaut très souvent doubler le budget, en termes de budget de vie selon la ville dans laquelle vous étudiez. Et on a 65% d'étudiants, 65% des étudiants qui sont des étudiants. Donc, on a 15 licences générales. Une licence générale, ce que je vous disais, c'est L1, L2, L3. Pour avoir le premier diplôme, il faut faire trois ans. Trois ans, ça peut paraître court, ça peut paraître long aussi. Et comme je disais tout à l'heure, certaines personnes, après une deuxième année qui valide, peuvent basculer sur une licence. On peut faire la licence. Donc, on a une licence professionnelle. Maintenant, il n'y en a plus que dix parce qu'il y en a une qu'on a dû mettre en suspens. On a douze master et dix diplômes d'université. On a plusieurs pôles, six grands pôles, à savoir droit, économie, gestion, avec notamment la fameuse licence AES, la licence de droit. Et on a une licence AES, c'est santé, en fait, c'est toujours pour prendre une passerelle sur d'autres, on va dire, diffurcations. La licence STABS, donc cette licence STABS, c'est relativement nouveau sur Nib, puisque ça a juste trois ans. En fait, les premiers diplômés ont été diplômés l'année dernière. Donc, la licence STABS a été créée en 2018. Ensuite, on a la licence psychologie, la filière psycho. La filière lettres d'histoire avec LN, LN, CER. Donc, la littérature civilisation étrangère et régionale. Alors, soit vous choisissez l'anglais ou l'espagnol. Pour la petite info, c'est sur le site de Roche que les cours sont dispensés. Vous avez la licence lettres modernes appliquées et également histoire et patrimoine. Après, au niveau de la science, vous avez une licence générale à mathématiques, histoire, physique ou bien mécanique. Vous choisissez la nation. Vous avez sciences de la vie et biologie. Et vous avez une licence access santé tournée vers les sciences. Et pour terminer, vous avez le côté design qui se passe aussi sur Roche avec la licence art design. Donc, voilà, une petite présentation de qui on est. Alors, aujourd'hui, on est le 29 mars. C'est le dernier jour pour ceux qui sont en terminale pour faire le choix des deux sur Parcours Sud. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà penché sur la question, mais l'orientation, c'est très important puisque ça va conditionner beaucoup de choses. Ça va conditionner de suivre des études qui vont vous intéresser particulièrement, qui vont avoir pour vous un appré particulier. C'est le privilège du choix, je dirais, pour les études supérieures. Alors, bien que quand on est au lycée, on ne peut pas faire le choix, mais les études supérieures, c'est le privilège du choix. Et c'est aussi la responsabilité du choix, puisque vis-à-vis de ce que vous allez choisir comme études supérieures, ça risque de déterminer grandement votre vie future et notamment votre futur professionnel. Donc, les licences pro, dans la partie droit, économie, gestion, on a la licence pro ARP. Alors, la licence pro ARP, au début, on avait baptisé détective privé. On a changé de terminologie, puisque ça avait une connotation, au final, pas des plus heureuses. Et on a appelé ARP. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ARP, qu'est-ce qu'on fait avec cette licence ARP ? En fait, la personne qui est titulaire de licence pro, agent de recherche privé, très souvent, elle va travailler pour des cabinets d'assurance pour vérifier que, par exemple, les assurés, quand ils font une déclaration de sinistre, la déclaration du sinistre corresponde à quelque chose de réel. Donc, dans cette licence pro ARP, on a des gens qui ont pu faire une licence de droit et qui se disent, pourquoi pas faire agent de recherche privé ? Il y a du boulot quand on est motivé. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. On a aussi des gens qui sont en reconversion, qui choisissent cette licence professionnelle. ARP. Des gens qui ont pu travailler, je ne sais pas, soit dans la police nationale, municipale, ou qu'un gendarme, qui décident de changer de vie professionnelle, de suivre cette licence pro et de devenir agent de recherche privé. Ensuite, on a la licence pro chargée de clientèle à l'assurance. Donc, notamment, on peut avoir des gens aussi qui ont fait un BTS Banque ou un BTS Assurance qui veulent faire cette licence pro, toujours pour coller au cadre L&D licence Master Doctora. Parce que, par exemple, avoir un Bac Plus 2, celui qui reste notamment, c'est-à-dire le BTS, c'est bien, mais avoir une licence pro, c'est mieux parce qu'il n'y a pas à entrer le Bac. Et Philippe, il ne serait pas freiné par, au final, dans votre profession de carrière, par un diplôme que vous n'avez pas et que vous auriez dû avoir. Ensuite, on a la licence pro métier du notariat. Pareil, notamment après un BTS métier du notariat ou après une licence 2 de droit. On a une nouvelle licence pro qui est la gestion qualité et responsabilité sociale. En fait, c'est pour des gens qui veulent travailler dans la qualité, tout ce qui est qualité de suivi client, qualité des produits. On se rend compte que le côté qualité dans la démarche commerciale, dans la relation commerciale a beaucoup d'importance. Donc, on a mis en place cette licence professionnelle. Au niveau de la finir en sciences, on a la licence pro métier de la biotechnologie. Donc, après un BTS scientifique notamment ou après une L2 en sciences ou en biologie. On a également la licence pro métier de l'optique. Pareil, après un BTS opticien, faire cette licence pro, ça donne de l'expérience en plus, une acquisition de compétences supplémentaires. On a la licence pro 3D qui est technologie du développement, démantèlement, délégé et désirmentage. Alors, c'est une licence pro qui marche très bien, qui a un rythme d'alternance, par exemple, de 7 semaines et de 7 semaines. En fait, pourquoi ? Parce que les gens qui sont sur cette licence pro sont majoritairement en alternance et font en fait des chantiers de démantèlement et de désirmentage qui durent très souvent 7 semaines. Donc, on a un rythme 7 semaines en entreprise, 7 semaines de cours. Ensuite, on a vision pour l'optique industrielle. Alors, cette licence pro, ce n'est pas une licence pro au boutique, c'est une licence pro qui fait en sorte que vous pilotez grâce à des capteurs optiques une ligne de fabrication, une ligne de production. Et tout vient par le fait de relier des robots à des capteurs optiques. Donc, ce n'est pas uniquement de la robotique qu'on pourrait l'entendre. Et ensuite, on a la licence pro RIE, qui est la licence pro des métiers, des risques et impacts environnementaux. Quand il y a des incendies, pourquoi il y a des incendies ? Quand il y a des inondations, pourquoi il y a des inondations ? Et on essaie de mettre en place des process pour contrer l'ampleur des dégâts des catastrophes naturelles. Alors, les catastrophes naturelles, on ne peut pas les arrêter, mais on peut faire en sorte que les impacts soient moins importants. Et c'est ce qui est étudié dans cette licence professionnelle. Un peu au niveau art design, alors c'est celle-là qui est arrêtée, c'est la licence pro textile, elle est sur la règle d'un cent. En ce moment, il nous reste la licence pro pro et au tourisme et projet culturel pour des gens qui veulent notamment travailler dans le verre, dans la châpelle du fable qui n'est pas loin, on est à l'époque du roi. Donc, eux-mêmes, en relation avec la culture. Voilà, donc au niveau des licences professionnelles, ce que l'on propose, vous avez la continuité sur des masters. D'accord ? Donc, pour des gens qui veulent continuer, après une licence pro, même si, attention, après une licence pro, l'élément numéro un, ce n'est pas de continuer, mais c'est de sortir sur le monde du travail, de rentrer plutôt sur le monde du travail, de faire une sortie d'études, de rentrer sur le monde du travail. Il y en a certains qui, par la qualité de leurs résultats ou par la construction d'un projet professionnel qui demande d'avoir un bac plus 5, continuent sur un master. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a une offre de master qui est assez importante. Alors, je vous en parle rapidement, même si ce n'est pas vraiment l'objet de ma venue ici, mais on peut aussi continuer pour des gens qui trouvent vraiment leurs études très, très intéressantes et intéressantes. Et pour ceux pour qui ces études deviennent une passion, après qu'on en parlait, la possibilité de continuer sur des doctorats, donc jusqu'à bac plus 8, pour faire de la recherche. Juste pour la petite info, les gens qui continuent sur des doctorats, on appelle ça des étudiants-chercheurs. Donc, vous avez des enseignants-chercheurs, vous avez des étudiants-chercheurs. Donc, ils bénéficient d'un salaire, d'une bourse d'études ou de salaire pour continuer leurs études doctorates. Ensuite, très rapidement, on a aussi des diplômes d'université qui sont l'équivalent de mentions complémentaires. Certains font des mentions complémentaires, par exemple, qu'après, un BTS, ça peut être en mécanique ou en haut. Et il faut savoir que les diplômes d'université, c'est un peu l'équivalent des mentions complémentaires dans des domaines très variés. Et on a le début secrétaire de mairie qui a ouvert la cette année. On a eu la presse qui est venue, on a eu Trans3 en réseau Pays-Cartoir, qui sont venus. Et là, en fait, on va prendre 30 secondes pour en parler. Ça permet à des gens qui sortent du bac, qui ont une possibilité d'emploi dans une petite commune et à savoir que d'ici 5 ans, il y a 30 % des personnels secrétaires de mairie qui vont partir à la retraite. Ça va nous permettre, ça va permettre aux collectivités, notamment Dugas, de pouvoir former et remplacer des gens qui partent à la retraite dans les 5 ans à venir. Et il y a plus de 30 % de secrétaire de mairie qui vont être dans ce cas-là. Donc, voilà, en termes de réussite, de ce que ça a donné au niveau licence, licence pro, master. Donc, on voit qu'on a 87 % de réussite au niveau licence, 88 % au niveau licence pro et on passe les 99 % au niveau master. Donc là, vous avez les chiffres sur emploi parce qu'en fait, proposer des formations, c'est une bonne chose. Mais en fait, le but, ce n'est pas non plus de former des chômeurs. Le but, c'est vraiment de former des gens qui puissent obtenir leurs chiffres et puis qui puissent s'insérer professionnellement. Donc, en fait, on a des statistiques qui nous montrent en fait le taux d'employabilité et de chaque convention. Les statistiques qui sont ici. Après, une licence pro, donc 89 % d'activité occupent un emploi, 74 % d'emploi occupent un emploi à durée indéterminée, donc un CDI. Et puis, on a 85 % de ces personnes-là qui sont considérées comme cadre ou profession intermédiaire. Donc là, après, c'est tout le côté recherche dont je vous parlais tout à l'heure puisque l'université, c'est à la fois les études, c'est à la fois la recherche avec une école doctorale, risque et société, quatre unités de recherche, prend votre projet APSY et LIPA, une équipe interne, une jeune entreprise ou jeune entreprise, des enseignants-chercheurs et des doctorants. Les doctorants, c'est les étudiants qui suivent notamment des études au niveau doctorant. Donc là, c'est encore une fois le côté recherche, on va repasser sur ça. Également, c'est tout le côté recherche, notamment dans les licences pro. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on amène nos étudiants sur le terrain. Très souvent, avec la licence pro d'Ectus, on amène les étudiants, par exemple, sur, dernièrement, on les amène sur le site de Cadarache, qui est la Nouvelle-Bouche-du-Rhône, pour leur montrer un site au niveau de la dépollution, comment ça se passe. Donc, il y a vraiment une implication typopratique encore plus affirmée sur les licences professionnelles. Donc là, juste une chose, ça, ce que vous voyez, c'est le nouveau restaurant universitaire qui se trouve sur le site de Beaumont. Alors, sur le côté, là où il y a l'arbre, on a le côté restomu. Et puis, de l'autre côté, on a Nouvelle-Bouche-Daz, notamment qui vient en relation avec la licence STAPS, donc les deux mentions de STAPS, soit MS, soit APAS. Comme projet, on a également l'implantation de proposer un master STAPS d'année future. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des projets d'avenir, des projets pour les étudiants et pour garder les gardois sur le territoire du Gard et pour leur proposer des formations de qualité. Donc, ce que je vous disais, l'extension du site de Beaumont avec de nouveaux amphithéâtres, avec des bâtiments de recherche, vraiment un équipement top niveau pour que les étudiants, pour que les enseignants, l'ensemble des personnels administratifs se sentent bien sur les sites de l'université et puis pour qu'on ait une offre de formation qui n'est rien à Montpellier, à Montpellier, à Lyon, à Marseille, à Aix-en-Provence, à Nice, Paris, etc. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment qu'on puisse échanger sur vos problématiques d'orientation future. Comme je vous disais, l'orientation, c'est un élément de votre vie. C'est votre vie qui est devant vous. La nôtre est un petit peu derrière, elle commence. Mais quand on a 20 ans, ou environ 20 ans, l'important, c'est de faire les bons choix pour être heureux dans sa vie, faire des études qui vous plaisent et puis avoir une activité professionnelle qui vous intéresse également. Si vous êtes un BDS, quoi ? Donc, Sira, d'accord. Donc, Sira, on aurait plus le côté licence pro 3D, voire l'ARIE, d'accord ? Il y a un nombre de places à la 3D ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Donc, effectivement, au niveau des licences pro, il y a une sélection qui est faite, une sélection sur dossier. Quand vous souhaitez sélectionner candidaté, par exemple, sur une licence pro, il faut passer par un protocole qui s'appelle qui est candidat. Donc, il nous faut effectivement, il faut une termes de note, votre réussite, votre réussite au BDS, après, il nous faut un CV, il faut une lettre de motivation. Il nous faut tous les éléments qui peuvent ajouter du crédit à votre candidature et vous passerez un entretien, une présection qui est faite. Et ensuite, il y a un entretien avec le responsable de la formation. Donc, le nombre de places est limité en licence pro. On est entre, si je schématise, on est entre 10 et 25. Donc, ça laisse un spectre sur les différentes licences. Donc, il y a une arme, mais c'est ça, un peu plus de 25 à licence pro. Donc, vous voyez qu'on a 10 licences pro. Il y a en moyenne entre 10, 15 et jusqu'à 25 places. Donc, il n'y aura pas de places pour tout le monde. Donc, c'est vraiment, les licences pro, c'est une formation qui est sélective. Et du coup, chaque année, tout ? En général, est-ce que les 25 places sont petites ? Quand il y a 25 places, les 25 places, généralement, elles sont attribuées. Alors, juste une chose au niveau des licences pro, ce n'est pas toutes qui sont maquettées pour l'alternance. La RIE, la 3D, oui. Après, pour d'autres licences pro, par exemple, le vision pour la robotique industrielle, pour l'instant, il n'est pas maquetté pour l'alternance. La licence pro chargée de clients et l'assurance, l'est pour l'alternance. Après, l'autorisme ne l'est pas pour l'alternance. Mais, petit à petit, les choses sont en train d'évoluer, de changer. Et tout ne peut pas se faire de coup, mais on est au travail. Alors, il y a eu une journée pour recouverte qui a eu lieu le samedi 12 février. Voilà. Mais après, par contre, vous pouvez aller sur notre site internet, www.unive.fr. Vous allez dans le catalogue de formation et vous retrouvez les 10 licences pro que nous proposons. Et dans chacune des enlevées de ces licences pro, vous avez le nom du responsable de formation. Donc, vous avez son nom, vous avez son adresse mail. Vous lui adressez un mail et généralement, la personne, elle vous répond. Alors, peut-être qu'elle ne va pas vous répondre toujours la même parce qu'il y a très souvent un volume de travail qui est important pour les enseignants-chercheurs. Mais ils vous répondront. Si ce n'est pas les enseignants eux-mêmes, ça va être leur secret. Dès ce soir, de toutes les façons, le caporama que vous avez vu sera disponible sur le site de jnfbagnole.fr. Et tous les liens d'UNIME, avec la conférence que UNIME, en général, a fait au mois de novembre, toutes ces vidéos sont consultables. Donc, vous allez sur jnfbagnole.fr et vous avez un lien vers le replay de cette conférence et de précédente, mais aussi sur la chaîne, sur notre chaîne YouTube, d'accord ? Donc, ce chute, vous avez plein, plein d'informations sur notre site, sur la plateforme école et sur, bien entendu, la chaîne YouTube. Et donc, c'est en fait, il y a tous les reportages de toutes les écoles, les organismes qui sont venus nous voir. Il y a une quarantaine de conférences là-dessus, thématiques, bien entendu. Et n'hésitez pas à aller parcourir. Monsieur le gâche, juste une chose, vis-à- part ceux qui sont en BTS, les autres, vous êtes sur quel type de BTS ? Quel type de BTS ? MCO. MCO, d'accord. Management commercial opérationnel, bien ça. Donc, OK, après, vous avez des idées d'orientation future ? On va continuer sur une licence pro, un bachelors ? Pour les tertiaires, vous avez peut-être une licence professionnelle pour laquelle vous souhaiteriez avoir un complément d'informations. Je sais que la notariat est aussi quelque chose de très intéressant au niveau des licences pro. et d'autres, sinon, d'autres BTS en spécialité, MCO et ? Ah ? Bioqualité. Bioqualité. Bioqualité, OK. Je connais un maximum pour être honnête ce BTS-là. Vous en prenez quoi ? C'est au niveau de la science ? C'est au niveau… Parce que je connais le biochimie, je connais le biohack, l'analyse. Ah, OK. Bon, je l'ai dans qualité des produits. Ah, OK. Qualité des produits. J'en ai pas assez à côté marquée… Mercatil. Il y a aussi la biochimie. C'est le biochimie. Alors, c'est le biochimie. C'est le biochimie. C'est le biochimie. C'est le biochimie. Il y a non, non. D'accord. Le biochimie. C'est la biochimie. D'accord. OK. D'accord. Juste pour info, vous savez qu'il existe plus de 80 BTS. Il existe plus de 80 BTS, après, vous ne pouvez peut-être pas tous les connaître, mais là, on dit qu'il y a une analyse au niveau des produits alimentaires bio. Non, non, alimentaire, type, et par la santé. D'accord, ok. Donc, à la limite, il y aurait la licence pro biotechnologie qui pourrait coller. Sur Parcoursup, sachant que jusqu'au 7 avril, vous pouvez y adjoindre, toutes les pièces jointes, vos lettres de motivation pour ceux qui sont bien entendu au niveau bac. Les licence pro sont toutes sur Parcoursup, ce gage, oui, elles sont toutes sur Parcoursup. Donc là aussi, ça ne voulait que l'on ait licence pro, mais c'est la même chose. On pourra me lèver de motivation, exprimer ce que vous ressentez vraiment pour la discipline. Est-ce que vous savez, sur votre site, il y a des vraies expériences ? Alors, au livre, tout à l'heure, il y a la jeune fille qui parlait des journées porte ouverte. Ce qu'on fait très souvent, c'est que lors des journées porte ouverte, on a des étudiants, des étudiants, soit qui sont dans des assos d'étudiants, ou qui sont hors assos, qui viennent aussi à la rencontre d'autres étudiants, soit des lycéens de terminale, soit même d'autres étudiants qui ont fait une L1, une L2, voire une L3 ailleurs, et qui veulent se renseigner sur telle et telle formation. Donc, il y a des retours d'expérience qui seront entre étudiants également. Et puis, le fait d'avoir des associations d'étudiants, ça aide également au niveau de tutorat entre étudiants, pour les aider dans les choix d'orientation, et également pour les aider au niveau des étudiants. Je vous remercie pour remplir, encore aujourd'hui, de cette construction. Ça va nous donner des idées. Il y a certainement des choses à améliorer. J'accepte d'être indiqué au niveau de la technique, c'est tout à fait normal. Il y a des choses qui marchent bien, des choses qui marchent parfois moins. N'oubliez pas qu'on peut relève à notre stage-règle qui va mettre à la porte votre fille de satisfaction. Écoutez-moi, je vous remercie pour votre présence, et on va remercier M. Gage. Merci beaucoup.